Générique Allez, bonsoir et bienvenue à tous au banquet de la polémique et de l'actualité urbaine et culturelle en Côte d'Ivoire et d'Afrique subsaharienne. Marie-Dominique, Annie France ainsi que Yann Cédric sont de la partie avec nous. Bonsoir, chers amis, vous allez bien ? Bonsoir, on va très très bien, merci. On espère également, nos téléspectateurs vont pour le mieux à travers cette belle interactivité qui les entraîne avec nous et dans ce contenu inédit de PPLK. Jimmy Coy, un nom qui rime avec le milieu du septième art ivoirien au cœur d'une polémique parce que celui dernier a été désigné meilleur acteur et se voit privé de son prix. Eh bien, nous en parlerons dans ce numéro avant de le recevoir. N'hésitez pas, vous avez la possibilité, vous le savez, de réagir avec nos différents échanges sur la question qui sera émise ou différentes questions qui seront émises sur ce plateau. Faites-vous enregistrer à ce numéro et à cette adresse. Ça s'affiche au bas de votre petit écran, nom et prénom et derrière vous serez en plateau avec nous pour bien sûr réagir à souhait et à volonté. Sur le digital, nous sommes en direct live et ça, vous le savez, n'hésitez pas à poser vos commentaires sur la page officielle Facebook de la Troie. Et puis également, comme l'attestent les différentes icônes, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, n'hésitez pas à vous faire plaisir et à participer d'une façon ou d'une autre à cette émission. Différents canaux télé également disponibles pour ne rien manquer, pour ne même pas manquer niët de ce numéro. N'hésitez pas à 203 abonner canal plus 740 start times. Le numéro 3, c'est pour la TNT. Et nos téléspectateurs et internautes, si on leur disait bonjour. Absolument. Aramix, Otokoya et Akamael qui nous suivent depuis le début. Merci beaucoup, les gars, pour votre fidélité. Je vais saluer deux dames. Je commence par Eliane Goli à qui j'envoie un gros gros bisous. Et puis à Marlène Conon, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Elle a célébré son anniversaire il y a deux jours. Et je t'envoie plein plein de bisous, ma grande. Happy birthday. Comme le dirait Eliane, heureux âge additionnel. Heureux âge additionnel, Marlène. Eh bien, moi, je suis avec Paul-André, Dominique Coablant et Darlene Ndédé-Asna. Merci de nous rester fidèles sur ce beau programme. Allez. Pour tout savoir sur cette affaire, vous n'avez qu'à suivre ce numéro à travers nos différents canaux. Vous avez la possibilité, bien sûr, de réagir et de poser vos questions à notre invité, qui est d'ailleurs un artiste comédien, acteur de cinéma natif de la ville de Catiola, ville située dans le nord de la Côte d'Ivoire. Sa rencontre avec le cinéma se fait en 2005. Depuis cette année, sa vie est partagée entre cinéma, vie studentine et professionnelle. Une filmographie déjà impressionnante qui lui permet de se faire remarquer par les Ivoiriens ainsi que par les cinéphiles de la sous-région. Récemment, il a été nominé au festival Écran Noir au Cameroun avant de se voir refuser le prix du meilleur acteur. Et pour en parler, merci de recevoir, s'il vous plaît, l'acteur ivoirien Jimmy Coy. Jimmy Coy, célébrateur ivoirien et africain sur le plateau depuis Polonique. Oui, il faut parler de sa carrière, entre autres, mais également de cette histoire. Bonsoir Jimmy. Bienvenue, bienvenue. Il prend le soin de saluer individuellement le plateau, ce qui est tout à son honneur et nous apprécions ce geste. Bonsoir Jimmy, bienvenue dans PPLK, bienvenue à la maison. Comment vas-tu ? Je vais bien. Bonsoir Yves. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir d'être là. On le voit très souvent sur ce grand écran, petit écran, à la télévision, au cinéma. Aujourd'hui, le voir en face, ça a un effet un peu... C'est pas bizarre ? On voit l'acteur. On voit l'acteur, oui. La personne, surtout, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la personne. C'est celui qu'on a longtemps regardé à travers ses films. En tout cas, bravo et félicitations pour tous ces rôles campés, pour toute cette filmographie impressionnante, déjà. Depuis que ça commence ? Depuis quand ? Le premier film ou le premier projet que tu as tourné, il est marquant ? Le tout premier, c'est en 2005. Ça s'appelait Le Clash. OK. Le Clash réalisé par M. Ngo Raymond. C'est également le film, à moins que je me trompe, qui a révélé Guy Calou. Ah ouais ? Voilà, nous avons tourné ensemble. Et donc, il jouait un personnage qui mourait. Et puis, dans le courant de son rôle, moi, je continuais. À ce jour, est-ce que tu as une idée d'à peu près dans combien de films est-ce que tu as tourné ? Je peux me souvenir approximativement, ça doit faire à peu près 31. Ouais. Mais déjà, en exploitation, je pourrais dire 23 à peu près. Ouais. Mais sinon, ça tourne autour de 31 films. Ouais, ouais. Filmer, faire ton compétence. Ouais, bravo parce que, mine de rien, c'est un visage de notre cinéma. Paris Cochet, c'est un ambassadeur de notre culture et la culture ivoirienne, tout simplement, que nous sommes fiers de recevoir. Il est bien à sa place, ici, en plateau et à travers ce numéro de PPLK. On va parler de son actualité, mais surtout de cette fameuse affaire nommée au Festival Écran Noir au Cameroun. Il se voit refuser son prix de meilleur acteur. Pour quelles raisons ? Nous en parlerons dans cette émission. N'hésitez pas, si vous avez des questions à lui poser, il est présent et il se fera fort de vous répondre. En attendant, intéressons-nous également à son univers et à sa passion véritable pour le septième art et le cinéma. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu choisis le cinéma et pourquoi cette discipline ? Le cinéma, je pense que je suis quelque part, depuis longtemps, attiré par l'aspect artistique de la vie. Voilà, il y a beaucoup qui m'ont prédit, politicien, on m'a prédit homme de droit, de loi, en train de défendre une affaire dans un prétoire, enseignant. Non, mais j'étais plus attiré par le côté artistique des chourds. Donc, depuis le collège, le lycée, c'est tout ce qui concerne la danse, la chanson, le football. Enfin, c'est vraiment ce type de choses qui m'attire. Donc, la communication, oui, parce qu'après le bac, je me suis dit non, il faut que je fasse la com'. Je n'ai pas pu, mais ça m'a rattrapé avec le cinéma, voilà. Dans ce cinéma, football, théâtre, pourquoi cette envie de lumière ? C'est peut-être une envie d'expression de mon âme, mais sinon pas que je recherchais forcément la lumière. Mais il y a des choses qu'on fait parce qu'on les ressent au fond de soi. C'est vraiment ce qui se passait. D'accord, alors, est-ce qu'il y a un film ou il y a un rôle spécialement qui vous a touché dans ce métier, dans cet art-là, dans le 7e art, pour que vous choisissiez aujourd'hui d'être acteur ? Quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est vrai qu'on a tous été bercés par « Comment ça va ? » Ah oui, avec le vieux Léonard Grogué. Voilà, avec tout ce que nous voyons à la télévision, on se plaisait chaque fois à interpréter les personnages qu'on a vus le week-end, dans « Comment ça va ? » et tout ça. Voilà. À l'époque, nous autres qui étions à l'intérieur du pays, ce n'était pas évident d'avoir la chance de voir les films passer beaucoup plus à la télévision en dehors des westerns. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a au moins un western qui m'a attiré. Donc, il y a un nom que mon père, il prononçait beaucoup, « Gary Cooper ». Ah là là ! Avec l'accent ! Avec l'accent ! Avec la voix qui va avec ! Oui, avec la voix qui va avec ! Et mon père, il nous a fatigués, ce monsieur. Quand il y a un film qui commence, les westerns, les dimanches, dès qu'il y a un train, au début du film, « Allez, venez, venez, le film est bon ! » Il faut qu'il nous oblige à aller garder le film. À croire du train. Juste à croire du train. Donc, on monte le train, et puis après, on monte le pied de quelqu'un, sans qu'on voit le pied. Le film est bon, venez, venez ! Donc, franchement, voilà, on était tout le temps accrochés. On attendait que le vieux donne le signal pour venir regarder le film. D'accord. Est-ce qu'avant de pratiquer ce métier-là, tu as eu à passer dans une école d'art, ou bien tu as été autodidacte ? Oh oui, bon, j'ai appris sur le tas. Il faut dire que, jusqu'à un passé très récent, la Côte d'Ivoire n'offrait pas encore de formation d'actorat. Donc, à l'INAOU, qui est désormais INSAC, la formation cinéma, c'est pour les techniciens. C'est-à-dire techniciens ? Les techniciens, c'est-à-dire les scénaristes, les metteurs en scène, les auteurs, tout ça. Et en dehors de cela, il y a la formation théâtrale, mais qui n'est pas forcément l'actorat. Et qui peut aider aussi ? Oui, qui peut aider. Donc, nous autres qui n'avons pas eu la chance d'entrer à l'INSAC, on a appris sur le tas. Et puis, un peu après, heureusement d'ailleurs, il y a désormais des structures de formation informelles qui existent, qui font de la formation d'actorat sur place. Et donc, ça nous permet de pratiquer au quotidien. Voilà. Donc, après avoir eu l'occasion de tourner, on a éprouvé le besoin de revenir se former. Voilà. Donc, j'ai pu m'inscrire dans cet instant de formation informelle qui existe pour également apporter un plus. Pour parler de formation, et tu évoquais tout à l'heure la fameuse série satirique « Comment ça va ? ». On a eu la chance de recevoir sur ce plateau une des icônes de cette série du cinéma africain, qui n'est autre qu'Adrienne Coutouin. Ah oui. Et voici ce qu'elle disait, ce propos, en parlant de formation. Et d'autres choses. Si tu as un don comme moi, tu peux t'en sortir. Oui. On voit nos jeunes frères et nos jeunes sœurs dans les films. Il y en a qui s'en sortent bien. Mais par contre, la majorité n'est pas acteur. Oui. La majorité n'est pas acteur. Et comme je le disais, ce métier, il faut l'aimer. Il faut le valoriser à 100%. Quand tu n'es pas acteur, quel que soit ton rôle dans un film, même si tu es l'acteur principal, on sent que tu n'es pas acteur. Qu'est-ce qui leur manque à cette génération ? Qu'est-ce qui manque à cette génération ? Mais ils n'ont pas de formation. La formation. C'est simple. Ils n'ont pas de formation. Même le travail, tu as entendu les faits-là. Si tu es arrivé lundi matin, vous venez d'assoyés. Non, non. Voilà. C'est parce que tu as l'amour de la chose et tu considères ce que tu fais. Tout à fait. Je le dis toujours, au moins la Côte d'Ivoire. Il y en a des pays où il n'y a pas école de théâtre ni de cinémanie, de rien. Il n'y a pas de professeur d'art dramatique. Vous avez la chance d'en avoir chez vous. Mais il faut sauter sur l'occasion. On est devenu vraiment piétiner ce métier inutilement. Piétiner ce métier inutilement ? Il faut de la formation. Il n'est pas contente. Ça, c'est du Adrien Couton. Mais qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je pense qu'elle n'a pas tort. Parce qu'il y a nombreux des collègues qui pensent qu'il faut venir au cinéma parce qu'on a envie de passer à la télévision. Moi, je fais partie de ceux qui disent non. C'est un métier à part entière. Il faut déjà l'aimer et il faut le faire avec méthode. Et la méthode s'acquiert forcément avec la formation. Alors, tu disais que tu avais quand même été formé sur l'Etat. C'est cela. Donc, ces acteurs qui ont aussi été formés sur l'Etat, on peut les considérer comme des acteurs à part entière. Oui, forcément. On peut forcément faire une formation accélérée ou une formation en bonne et due forme, c'est-à-dire rentrer dans un institut et être sanctionné d'un diplôme. Ou qu'est-ce qu'il faut faire considérablement ? Non, il est acteur déjà celui qui est en face d'une caméra qui campe un rôle. Oui, c'est ça. D'accord ? Donc, ça peut être spontané ou ça peut être continuel. Ponctuel peut-être parce que, bon, c'est juste pour ce rôle-là qu'on l'a appelé. En dehors de ça, il n'en fait pas un métier. Justement, en dehors de ça, il n'en fait pas un métier. Quelles sont les limites ? Quelles sont les limites auxquelles tu as dû peut-être faire face en tant qu'acteur ? Déjà, par principe, l'acteur ne devrait pas avoir de limites. C'est mon point de vue. D'accord. Oui, parce qu'un acteur, c'est celui qui devrait être à même de se fondre dans le personnage qu'on lui propose. Maintenant, chacun a des problèmes de conscience ou des problèmes de principe de valeur. Alors, moi, je refuserais de camper un rôle s'il n'y a pas les conditions d'engagement qui sont définies préalable. Les conditions d'engagement, ce sont tout ce qui nous font accepter le rôle, c'est-à-dire le cachet, les conditions de tournage. Voilà. Quand ce n'est pas défini, quand ce n'est pas en ma faveur, je ne prends pas le rôle. Mais sinon, a priori, tous les rôles, moi, je prends. Ça veut dire que vous pouvez jouer en fou, vous pouvez jouer à faire une scène de nu. Ah oui, au contraire, je recherche justement ce type de personnages, des personnages insolites, comme je les appelle. C'est ceux-là qui marquent l'esprit du public. Ce ne sont pas les bons chics, bons gens. Et ça vous dit de tomber la chemise ? Ah non, moi, je joue nu, je fais tout ce que vous voulez. D'accord. Je n'ai pas de limites. La seule condition, c'est justement les conditions d'engagement. Jusque-là, le rôle le plus difficile que tu as eu à incarner, le rôle le plus difficile, c'était lequel ? J'avoue que je n'en ai pas encore, véritablement. Je cherche un rôle difficile. Ah oui ? Attends, justement, dans ta tête, qu'est-ce qui représente pour toi un rôle difficile ? Du point de vue artistique, déjà, parce qu'on va te donner un rôle pour lequel il faut faire la composition du personnage. Et ce n'est pas tous les personnages qui sont simples à composer. Parce que le personnage, il y a sa sociologie, il y a sa psychologie, il y a, donc en fonction de sa sociologie, il y a son stylisme. Donc, il y a des éléments qui permettent de voir le personnage que je vais incarner en tant qu'acteur. Et puis, il y a le volet psychologique qui devient un peu plus délicat. Ce volet psychologique, il faut savoir comment il raisonne. Pour savoir comment il raisonne, il faut que tu aies également l'élément de comment il doit parler en société. Voilà, donc c'est tout ça qui fait la composition du personnage. Très rapidement, Yves. Alors, à t'entendre parler, tu es quelqu'un de très jovial, qui est très communicatif, qui a la parole assez facile. Est-ce que tu accepterais de jouer le rôle d'un personnage tourmenté ? C'est-à-dire d'une personne qui ne sait pas où elle va. Pas stable, psychologiquement. Exactement, et qui finit par se suicider. Est-ce que tu serais capable de faire ça ? Oui, je pourrais. J'ai déjà joué un personnage similaire. Mais vraiment tourmenté. Oui, c'est pourquoi je dis similaire, parce qu'on n'est pas vraiment allé à fond. Mais sinon, j'ai joué un personnage comme ça, qui était un proie à des sentiments, à l'endroit d'une femme et d'une autre femme. Donc, je me suis chargé dans la tête. Et je me souviens qu'on a fait une scène sur le pont, on fait les sous-fois, où je devais me jeter dans la lagune. Ah, en vrai ? Oui, ça a été fait. Le film existe, il doit être sur YouTube. C'est un court-métrage, vous savez ? En tout cas, quand vous allez regarder, je me suis jeté. Bon, d'accord, on va voir ça comme ça. Parlez un peu des scènes d'amour. Comment on les appréhende, surtout lorsqu'on vit en couple ? Des jeux d'acteurs, il faut embrasser sa partenaire, il faut... Il faut caresser, il faut se laisser aller. Voilà. Comment on... Écoutez, c'est déjà un métier. Oui, ça... Je pense que ça, c'est déjà cette condition... Ça, c'est indéniable, ça, on le sait. Oui, mais... Est-ce que la partenaire le conçoit toujours de cette façon ? Oui, mais c'est... Quand bien même elle est consciente que c'est un métier. Oui, donc si elle est consciente que c'est un métier, c'est sûr que les contours du métier seront également acceptables. Alors, il faut juste communiquer. Au-delà de ce que je dis, qui fixe le principe, il faut communiquer. Il faut informer, il faut dire à l'autre que c'est juste une scène qui s'est tournée, qui n'a rien à voir avec la réalité. Ok. Moi, par exemple, quand je fais des scènes, je prends le choix de filmer. Je fais filmer par quelqu'un, que ce soit des scènes d'amour ou autre scène, je fais filmer, parce que ça me permet, moi, après, de regarder et voir les éventuelles imperfections. Donc, je fais filmer et avant même que le film sorte, parce que quand on a tourné un film aujourd'hui, c'est peut-être l'année prochaine qu'il va sortir. Donc, le temps que le film sorte, les images exclusives, brutes, sont déjà vues par qui de droit ? D'accord, on commence à préparer l'esprit. On a préparé, voilà. C'est ça de façon formelle, on l'entend, le dialogue, la communication, informer, prévenir et tout. Ok, mais on connaît toutes les femmes, on connaît la féminité et tout. Même si on en a parlé, je veux dire, au moment où la projection du film se fait, on voit Jimmy Koi en train d'embrasser sa conjointe vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses connaissances, vis-à-vis de son environnement. Il y a un ressenti, forcément. Oui, forcément. Mais c'est là où l'effort psychologique, il est fait dès le départ. Pour soi-même déjà. Parce qu'il faut déjà que soi-même, on accepte la réalité de notre boulot pour arriver à la faire accepter à quelqu'un d'autre. Donc, oui, on explique que c'est le boulot. Je sais que j'ai une anecdote à ce sujet. Je tournais avec moi. Je vais en parler un peu après. Mais celle dont je parle, c'est pour une autre collègue. Une collègue qui est mariée légalement, qui vit avec son époux et ses enfants. Mais son mari est le plus convaincu de l'aspect professionnel du boulot de sa femme que les autres même qui s'agitent à côté. Donc, on voit sa femme dans une scène. « Ah, mais on a vu ta femme. » Il dit « Oh non, ça c'est le boulot. » « Ah, comment tu fais ? » « Non, mais ça c'est le boulot. » « Ça, c'est rien ça. » C'est lui qui explique à ses collègues qu'est-ce qu'ils ont vu, ses films. Sinon, lui, sa femme, elle est là. C'est bon, je ne sais pas. « Je n'ai pas fini le boulot pour lequel je suis. » « Vous n'êtes pas actrice, sinon. » « Je n'ai pas fini. » « On rappelle que vous n'êtes pas actrice. » « C'est vraiment des rôles qu'on joue. » « C'est vraiment des rôles qu'on campe quand même de temps en temps. » « Oui, mais on ne s'embrasse pas ici. » « Ah non, non, non. » « Je ne resse pas d'ailleurs qu'on ne s'embrasse pas ici. » « Ben voilà. » « Non, mais c'est pour dire que chacun de nous connaît ça un peu le boulot de l'autre. » « Tu sais ce qu'il fait professionnellement. » « Il n'y a pas mort d'homme, quoi. » « Tu ne vas pas déclarer la guerre mondiale juste parce que quelqu'un d'autre a embrassé une autre devant une caméra. » « C'est un film. » « Après, tu prends ta responsabilité. » « Il faut savoir faire la part des choses entre le cinéma et la vie publique. » « C'est ça, en fait, que les gens ne comprennent toujours pas. » « Quelqu'un qui campe un rôle à la télévision, qui est mégère, qui est monteuse, qui est tueuse et tout. » « C'est pas la même chose que dans la vraie vie. » « C'est autre chose. » « C'est même pas la réalité. » « C'est de la fiction. » « C'est un film. » « On prend note. » « Vous êtes témoin. » « On prend note. » « Marie-Dominique, rapidement. » « Déjà, il faut que ce soit bien payé. » « Il y a tout l'argent. » « Non, j'ai dit déjà. » « Attends, j'arrive. » « Non, pourquoi ? » « Je vais développer. » « Non, parce qu'on sait, de temps en temps, nos acteurs se plaignent quand même. » « Les cachés ne suivent pas. » « Donc, il faut que ce soit bien payé parce qu'il y a des risques quand même. » « Et puis, comme il a dit, il faut qu'on parle à sa partenaire avant, son ou sa partenaire avant. » « Je dirais qu'il faut qu'il y ait des limites quand même. » « Des petits bisous en passant, oui, mais... » « C'est du cinéma, Marie-Dominique. » « Ah non. » « Oui, mais chacun a ses limites. » « Quand il faut parler des limites, on ne vient pas à ce métier. » « Oui, mais il y a des acteurs qui refusent de faire ces mêmes scènes. » « Quelqu'un ne viendrait pas faire du sport mécanique s'il n'est pas prêt à disposer. » « Tu serais prêt à faire ça pour nous emporter, nous, qui te suivons, qui te regardons ? » « Oui, c'est ce que je dis. Moi, je suis un acteur. » « Tant qu'on te paye ou juste parce que tu aimes la chose ? » « Non, pas tant qu'on me paye. » « Parce qu'il y a quand même... » « C'est vrai, la conséquence financière. » « Mais figurez-vous qu'il y a des films pour lesquels on tourne gratuitement. » « Il n'y a pas que l'argent. » « Il y a aussi le volet artistique, qui pour moi est le plus important. » « Mais naturellement, comme c'est un boulot, il faut qu'il y ait une rémunération qui accompagne. » Voilà, on a cerné l'idéologie, on va dire, professionnelle de notre invité qui maîtrise son environnement, vous l'avez constaté. Parlons à présent d'autres choses et de cette fameuse affaire pour laquelle en partie il est présent sur ce plateau. Dans tous les cas, on l'a entendu, le talent est là. Voilà, il s'est allant d'ailleurs à t'envoir des frontières ivoiriennes. Tu arrives même à séduire le Cameroun. Comment est-ce que tu es copté pour jouer dans le film camerounais « Les confinés ? » « Les confinés. » Le film primé d'ailleurs aux écrans noirs qui est l'un des festivals les plus courus en Afrique subsaharienne. Le jeune réalisateur, producteur de ce film, Gilles Ouna Pajiot, parfait, à qui je fais un cac-coucou, il est en ce moment au Cameroun, à Yandé. Il vit entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. OK. Voilà. Donc j'ai eu à collaborer avec lui sur une des histoires que j'ai pu tenir dans la saison 1 des Coups de la vie qui s'appelait « Pandémonium ». Cette histoire pour laquelle désormais on m'appelle dans les rues N'Goro Banca. Voilà. Donc c'est lui qui avait écrit, qui a scénarisé, parce que l'histoire vient des Coups de la vie de Anza Tawattara, mais c'est lui qui a scénarisé l'histoire. Et donc on a collaboré et il a certainement vu ma façon de jouer. Et lorsqu'il était prêt à faire ce film confiné, il m'a fait appel. C'est comme ça que nous avons fait « Confiné », qui a été tourné à Bigan, avec des acteurs ivoiriens, et on a même certains acteurs tamerounais également dans le film. Je suis Arias et laisse moi. Je suis Didi B. Comme nous, adopte la fraîche attitude. C'est dans le fraîche qu'on est logé. Vas-y, goûte, je t'assure, c'est le fraîche, c'est l'apogée. Elle commence à nous faire bouger. Presse c'est à fraîche. Presse c'est à fraîche. Vivez plus fraîche. Dans quelles conditions est-ce que tu apprends ta nomination ? Moi j'étais à Bigan parce que je suis en... Dans la période où j'étais en tournage. Donc déjà, nous savions, le producteur et certains acteurs du cast, nous savions que le film était engagé pour le festival Les Écrans Noirs parce qu'il y a quand même un process. Donc à partir du 21 septembre déjà, il y a la liste officielle définitive des films qui sont retenus qui est communiquée par le festival. Donc depuis septembre déjà, nous savions que nous étions en liste. Parce que juste quelques semaines avant ce festival, nous étions également en compétition pour l'Afrique fait son cinéma à Paris. D'accord. Voilà, on a quand même occupé un rang honorable. Donc juste après ce festival, on s'est retrouvés à Écrans Noirs. Et pendant Écrans Noirs, nous étions également engagés au Bantou, à Bangui, en Centrafrique. Voilà. Donc on le savait. On savait que nous étions en compétition. Mais en ce qui concerne la nomination individuelle de l'acteur, il a fallu au soir du festival pour que nous sachions que on avait vu être décerné le prix du meilleur. Quelle est ta réaction lorsque tu entends que tu es nominé dans la catégorie Meilleur acteur Camerounais ? Le 27, le samedi 27 novembre, qui est la clôture du festival, moi j'étais en tournage, on avait des scènes de nuit, donc mon téléphone n'était même pas auprès de moi. Et le premier coup de fil que j'ai vu après, c'est un ami qui est chez un nouveau confrère, qui faisait partie de la délégation d'un nouveau confrère là-bas à Yaoundé, qui m'a contacté sur WhatsApp pour me dire que voilà, Jimmy Coy, ton nom a rétenti dans la salle ici, tu es, on t'a décerné, tu as remporté le prix du meilleur acteur Cameroun. Meilleur acteur Camerounais. Oui. Le meilleur acteur Camerounais. Oui. Pourtant, tu n'es pas Camerounais, je ne suis pas Camerounais. Pas au Cameroun, mais Camerounais. Camerounais, on est d'accord. Donc, il me fait une vidéo, un appel vidéo de l'écran, sur lequel... Il y a la projection du candidat. Voilà. J'ai dit, ok, bon, j'ai compris, mais bon, bon, franchement, c'est la première fois que j'ai affaire à ça. Il est d'accord, j'ai compris. Et puis, je vois que le réalisateur, également, avait essayé de me joindre au moins 12 fois. Je le rappelle, il me confirme qu'effectivement, lui, il est à Bangui, mais on lui a également donné l'information et donc, tout est déjà parti. Et voilà, c'est comme ça qu'on a eu l'information. Mais le fait d'être meilleur acteur Camerounais, ça n'a pas fait titre ? Non, ça n'a pas fait titre parce que, justement, le film, il est Camerounais. Mais l'acteur ne l'est pas. L'acteur ne l'est pas. D'accord. Finalement, erreur sur la personne ou la nationalité ? Non, moi, je dis qu'il n'y a pas erreur du tout. Donc, d'où vient le problème, alors ? C'est quoi le souci ? C'est la question que nous nous posons, nous tous. D'où vient le problème ? À quel moment tu es informé que ce titre a été retiré ? Oui. Le titre, j'ai été informé qu'il m'a été retiré la semaine qui a suivi. Ah, ça a duré une semaine, quand même ? Oui, quand même, parce que le réalisateur, qui n'était pas sur place à Yaoundé, devait rentrer à Yaoundé. Et comme on était le week-end, c'est la semaine qui a suivi, que lui, il s'est rendu, m'a-t-il expliqué, en tout cas au siège du festival, les écrans noirs, pour qu'on lui dise, ah oui, d'accord, parce que lui, il est allé pour retirer le prix. Ah oui, d'accord, mais en fait, on ne pourra pas vous donner le prix parce que l'acteur n'est pas camerounais. Et donc, quand il est sorti de là-bas, il m'a informé. Et on a constaté dans le courant de la journée le post qu'ils ont fait sur la page Facebook pour s'excuser auprès de moi, auprès de tous ceux qui ont eu l'information. Et qui désormais, il retire ce prix de la catégorie, en tout cas pour l'édition 2021. D'ailleurs, le festival en question a pondu un communiqué, un communiqué dans lequel ils s'excusaient. Le festival Écrans Noirs s'excuse auprès de toute la communauté du 7e art pour une erreur survenue lors de la proclamation des résultats le 27 novembre dernier pendant la cérémonie de clôture. Le prix du meilleur acteur camerounais a été décerné à Jimmy Coy pour sa performance dans le film Les confinés, comédien de nationalité ivoirienne. Le festival se voit dans l'obligation de retirer ce prix des différents lauréats et de présenter toutes ces excuses à M. Jimmy Coy pour le désagrément causé ainsi qu'à tous les acteurs camerounais. Tu l'as vu, ce communiqué d'excuses ? Oui, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai été déçu. Déçu parce que j'estime que pour un festival, Les Écrans Noirs, qui fait la fierté du monde du cinéma africain, qui a sa 25e édition, je pense qu'il y a ce type de situation qu'on ne pourrait pas appeler erreur. Pourquoi ? Parce que le festival énonce toutes les conditions d'éligibilité des films au concours. Donc les conditions sont connues d'avance. Et les conditions sont explicites dans le règlement général du festival. Donc, c'est sûr que tous les films qui sont passés par le crible remplissent les conditions. Parce qu'on exige et les informations techniques du film et on exige les informations artistiques du film. Artistique, c'est le volet des informations sur les acteurs. Donc, tout est parti, tout fait partie d'un dossier qu'ils reçoivent et qu'ils analysent pour lequel ils donnent la liste des retenues, de tous les films retenus. Donc, à la date statutaire, parce que la date est fixée dans leur règlement, le 21 septembre. Concommuni. Donc, j'imagine qu'un film qui est dans la liste définitive et qui part en compétition pour lequel le jury se retire et fait une délibération, c'est sûr que ce film remplit les conditions. Nulle part dans le règlement des écrans noirs ne figure ou allons-y mentionner la condition des nationalités. C'est pour cela que je suis déçu. On rappelle, pour l'équilibre de l'information que nous avons tenté de joindre l'organisation de ce festival qui nous a ramenés à se communiquer d'excuses. Donc, voilà, pour ne pas qu'on dise on a tenté bien sûr de les avoir. En attendant, bien sûr qu'il exige un droit de réponse, nous écoutons la version de notre invité qui est bel et bien ici présent qui est Jimmy Coy. De mémoire, pour l'histoire, y a-t-il des acteurs autres que Camerounais qui ont déjà été récompensés par ce festival ? Je pense qu'il y a eu un Guinéen qui a été récompensé, je ne me souviens plus de son nom et je crois un centre africain aussi, si mes souvenirs sont bons, mes informations sont bonnes, mais je n'ai pas de nombre. Effectivement, comme il dit, c'est vrai que le prix prime des acteurs camerounais, mais au-delà des acteurs camerounais, il prie des acteurs africains aussi. Nous avons l'honneur d'avoir en ligne le producteur des confinés. Gilles Pagiot est avec nous en ligne. Nous allons essayer de lui poser la question pour également avoir sa version des faits. Bonjour Gilles, merci d'être présent dans ce numéro de PPLK. Alors, quelle est ta version des faits concernant cette affaire et surtout dans quelles conditions ce prix a été attribué ? Gilles Pagiot est un scénariste réalisateur et coproducteur du film confiné. J'ai postulé en ligne et en ligne, il y avait justement un promulé qui peut les remplir et je l'ai rempli parfaitement. On a accusé réception, le festival a accusé réception et dedans, il y avait des parties qui avaient créé à la nationalité par un seul réalisateur et un réalisateur camerounais, un film tourné en Côte d'Ivoire, Abidjan et produit par camerounais et ivoirien. J'ai donné toutes ces informations et je crois qu'il y avait une partie qui fallait remplir si le film devait être national ou international. Je crois bien que j'ai mis international parce qu'il y avait l'embarras et justement comme c'était un peu dans les deux nationalités je crois que j'ai mis national, international. Alors, donc, lorsque le festival accuse réception, on m'envoie le fichier et je vois que mon film était sélectionné, je ne sais pas trop, mais il y avait une liste officielle qui était sortie de la sélection officielle du festival et le confiné a été classé dans les films camerounais. J'ai appelé tout de suite le festival le même jour pour dire je ne comprends pas pourquoi le film est classé parmi les films camerounais, je crois que je l'avais mis dans le film international. On m'a dit que ça ne dérange pas et qu'ils ont mis ça de part à la nationalité de réalisateur. Bon, ça m'a intrigué, je n'ai pas lé, je crois que j'ai encore des copies de cette conversation sur Messenger, j'ai des copies, j'ai des copies, je peux parvenir ça. J'ai justifié avant pour dire je ne suis pas très d'accord du fait que le film soit sorti dans la catégorie camerounaise. Mais néanmoins, il y a une fierté que le film a été sélectionné et donc les gens ont quand même vu que j'ai encore apprécié le minimum qu'il fallait pour que le film soit retenu au festival. On entend, Gilles, les conditions dans lesquelles ce prix a été attribué. Pour autant, quelles sont les raisons qui ont été émises pour lui refuser ce prix ? Je vais donc au ciel du festival Écrans Noirs pour récupérer le prix pour me faire comprendre que nous, on a changé le prix parce que l'acte n'était pas camerounaise. Comme avant, à la veille, j'ai vu à la CIA TV le directeur du festival qui allait expliquer je ne sais pas trop ce qui est. Il a expliqué pourquoi on ne remettrait pas le prix à Jimmy Coy qu'il est évoilé. Alors, j'ai dit OK, moi, il faut que je me rende au bureau parce qu'il y a pris rendez-vous pour le titre. J'arrive au bureau, on m'explique la même chose, je n'ai pas trouvé le directeur, mais j'ai trouvé l'équipe qui m'explique qu'on a retiré le prix parce que l'acte n'était pas camerounais. Alors, tout de suite, je leur ai demandé est-ce qu'il y avait un critère pour expliquer le retrait de ce titre. Ils ne m'ont pas donné et j'ai encore demandé quoi ? Est-ce que vous m'avez appelé l'acteur lui-même pour savoir, pour justifier avec des documents à l'appui qu'il n'est pas camerounais ? Vous ne savez pas. Dès qu'il vit en Côte d'Ivoire, vous ne savez pas s'il est camerounais ou pas. Vous n'avez aucune information sur sa nationalité. Vous n'avez appelé ni le producteur, ni le redacteur, ni le conseillé pour avoir une information précise sur sa nationalité et vous décidez comme ça dans les back-back. Du coup, c'est dans les back-back qu'on annule le titre. Ce n'est pas officiellement comme on appelle la remise officielle sur la lettre du prix. On remet le prix en public et on le retire sur Facebook. Merci infiniment, Gilles Pagiot, pour cette intervention qui enrichit nos échanges. Et puis, voilà, on espère que ça aura servi à éclairer la lanterne de plus d'un. Merci infiniment, Gilles. Alors, pour récapituler, pour résumer, ce qu'on entend, ce qu'on entend pour ce qui est de leur version, en espérant entendre d'autres versions et la version des organisateurs de ce festival. C'est une cérémonie qui est respectée, ça fait 25 années, mais en même temps, c'est le prix du meilleur acteur camerounais. Donc, quelque part, on peut comprendre. Il y a plusieurs catégories, je me dis qu'il y a plusieurs catégories aux écarts noirs. Il y a peut-être meilleur acteur international, meilleur acteur de films ou séries, meilleur acteur camerounais. Je pense que ce qu'ils auraient dû faire après, lorsqu'on se rend compte déjà avant, il faut appeler pour avoir les informations sur les acteurs qui sont nominés, ça, c'est la base. Si on le met dans une catégorie d'acteur camerounais, il faut qu'on sache si oui ou non il est camerounais. C'est une erreur qu'ils ont faite au départ, ça peut arriver. Mais après, retirer le prix comme ça parce que je pense que ce n'est pas que la nationalité qui a été récompensée mais c'est les performances. Il a joué, il a très bien joué dans ce film-là et c'est ce qui a été récompensé. Donc, après ce qu'on fait, quand on se rend compte qu'il n'est pas camerounais, peut-être on lui donne un prix d'honneur ou bien le prix du meilleur acteur international, mais retirer le prix comme ça à quelqu'un, ça peut être frustrant. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il n'est pas camerounais l'acteur, il est Ivoirien. Une réaction qui vient en contrepoids à ce que Marie-Dominique dit, c'est la réaction d'Arnaud Houndong qui est un artiste camerounais qui a réagi à ce propos sur les réseaux sociaux que la régie va nous permettre de voir à travers cette sortie. Bonjour, Festival Écran Noir, c'est clair que le moindre événement n'est pas facile à organiser. Nous vous félicitons déjà pour le fait que vous tenez ce festival depuis 25 ans. Il y a tellement à redire, mais vous accomplissez un exploit. Seulement, vous êtes quand même le Festival Écran Noir, comme le disait Marie-Dominique. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous rendre compte que le film confiné vous a été soumis et que l'acteur Jimmy Coy est Ivoirien avant de prendre la décision de lui remettre le prix du meilleur acteur camerounais, on se demande qui va nous faire rêver ici. Je vais m'arrêter là. Et justement, cette question, c'est vrai, 25 ans d'édition, le festival Écran Noir, on le sait, c'est un des festivals les plus courus en Afrique. Comment on arrive à ce chevauchement, j'ai envie de dire ? Après, on arrive là parce que justement, il s'appelle Jimmy Coy aussi en même temps. Donc, bon, peut-être que... ça suffit. Je n'ai pas fini. Ça peut être un facteur, ça peut être un élément, ça peut être un élément perturbateur, si je peux m'exprimer ainsi, pour l'organisation de ce festival. L'acteur sur ce plateau, Jimmy Coy, il savait plus ou moins les conditions dans lesquelles il était nominé. Il savait. Il a eu les critères. Il a eu tout ce qu'il fallait avoir autour de cet événement pour pouvoir recevoir son prix. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un problème ici parce que si on lui dit qu'il est nominé pour recevoir un prix au Cameroun, quel que soit l'endroit où il est, il doit pouvoir connaître les critères pour lesquels il a été sélectionné. Il n'a pas demandé à être nominé. Il n'a peut-être pas... Mais justement, à partir du moment où il n'a pas demandé à être nominé et que ce prix t'intéresse et que tu vas jusqu'au bout parce que si tu restes et que tu ne retires pas cette nomination et que tu vas jusqu'au bout, tu dois quand même savoir pourquoi et dans quelle catégorie tu as été primé, tu as été nominé. C'est la base, en fait. Ça, il le savait. Mais s'il le savait, pourquoi, ça pose problème. Pourquoi il se sent frustré aujourd'hui qu'on lui retire ce prix, en fait ? Pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi il se sent frustré qu'on lui retire ce prix. Parce qu'il a travaillé dur, parce qu'il a joué dans une série et puis ses performances étaient au top. Et c'est ce qui a été... C'est ce qui devait être récompensé. Non, justement, parce que ce n'est pas que les performances qui ont été prises en compte ici, en fait, ni encore moins les films qui ont été pris en compte ici, que ça, en fait. Il y a toute une somme de critères, si je peux m'exprimer ici, qui a été pris en compte. Donc, je pense que c'est pour ça. On lui refuse, c'est clair, on lui refuse son prix que par sa nationalité. Autrement, il aurait été Camerounais qui l'aurait reçu le prix. Ah ben, pourquoi pas ? Qu'est-ce que la nationalité a vu avec sa performance ? Mais ce sont les critères de l'écran noir. On ne peut pas aller contre ça, en fait. Non, justement, chère Ghani. Donc, allez-y. Vas-y, pardon, Yves, oui. Annie France, tu le disais, il y a quelques instants, il y a un Guinéen qui a reçu ce prix. Oui. Un centrafricain qui a reçu ce prix. Je crois pas, il n'y voit rien. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que c'est un Ivoirien qui a reçu ce prix qu'on lui a reçu le prix. On n'a jamais dit ça. Ce n'est pas ça, le souci, en fait. On veut éviter justement cet amalgame. Voilà, exactement. Justement, pour éviter cet amalgame, qu'est-ce qu'on fait ? On lui rétie le prix et on lui présente les excuses, en fait, qui vont avec. Justement, parce que ce que je ne comprends pas, ce qui m'échiffante dans cette histoire, c'est que Jimmy Coy savait en fait dans quels critères il était, quels étaient les critères pour lesquels il avait été nominé. Il le savait, il est resté jusque-là et si le prix lui a été retiré, je ne vois pas pourquoi il y a problème. Il le savait. Justement, les critères, non. Je crois que... Donc, ça n'a pas les critères que tu l'as nominé et tu ne l'as jusqu'à la fin. Non, fort de tout ce qu'on vient d'expliquer, je ne peux pas ne pas m'offusquer parce qu'en fait, dans les critères dont tu parles, que je sais, et c'est à poste rue que je sais les critères, je veux dire, les conditions d'éligibilité, dans les conditions générales, dans le règlement général du festival, c'est après. Parce qu'on s'est vu retirer le prix qu'on s'est intéressé aux critères. Ah, donc quand tu as nominé, tu n'as pas intéressé aux critères ? Non, justement, je suis en train d'essayer de t'expliquer que... Quand tu nomines dans une catégorie, tu ne vas pas forcément aller... Mais je comprends, il, quand même, attends, mais je comprends ce que c'est... Non, mais justement, tout ce que tu expliques, c'est légitime. Tout ce que tu expliques, je veux dire, apporte de l'eau à mon moulin. Oui, d'accord. Ça, je veux te dire pourquoi. Parce qu'en fait, les critères ne disent pas qu'il faille être camerounais en tant qu'acteurs pour être nominé à ce festival dans la catégorie où j'étais nominé. D'accord. Pourquoi ? Parce que quand les critères existent, on les communique. Ils ne sont pas communiqués. Donc, c'est sur la base de quel élément objectif on rétire le prix à Jimmy Coy. Si on nous disait que Jimmy Coy savait bien qu'il n'est pas camerounais alors que le communiqué ou alors le festival dit qu'il doit être camerounais avant de postuler, il n'aurait pas postulé parce qu'il sait qu'il est ivoirien, il n'est pas camerounais. Le film n'aurait même pas été accepté au festival. Mais il a été accepté parce qu'il a rempli les conditions. Parce que justement, dans les conditions, il n'y a pas le critère de nationalité concernant les acteurs. La seule rubrique où on parle de nationalité, c'est concernant la catégorie de films étrangers. mais on dit qu'il faut que le réalisateur soit non-africain. C'est-à-dire, si le film est non-africain, il faut au moins que 50% des acteurs soient africains et il faut que le film soit tourné en majorité sur des décors africains. Ça, c'est pour l'autre catégorie. Mais pour les acteurs concernant la catégorie où je suis, on n'en parle pas. Vous trouvez crédible... L'erreur située où ? Tout à fait. Tout à fait. Je ne la trouve pas crédible. En tout cas, selon moi, l'idée de vouloir tirer à boulet rouge sur les organisateurs de ce festival, ils sont très rodés, ils savent ce qu'ils font depuis 25 ans quand ils tiennent les rênes. Mais ce que je veux dire, si on s'en tient justement aux explications du producteur qui dit qu'effectivement quand il postulait pour la nomination du film, c'était dans la catégorie film international. Donc, le film se voit rélégué dans la catégorie film camerounais. Il reçoit l'information telle qu'elle. Il porte une... Enfin, il pose une plainte, une recommandation, mais il n'y a pas de suivi. Donc, automatiquement, si le film se retrouve primé et qu'on doit primer les acteurs, logiquement, la nomination ou bien du moins la récompense de l'acteur camerounais devrait suivre à l'acteur qui tourne dans le film. en fait, je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour une question de logique. Maintenant, si ça n'a pas... Camerounais ou pas ? Camerounais ou pas. Camerounais ou pas. D'autant puisque le film a été rééligué dans la catégorie meilleur film camerounais. Donc, la logique voudrait que l'acteur qui se retrouve dans ce film-là reçoive le prix du meilleur acteur camerounais. On ne tiendra pas compte justement de la nationalité de ce dernier-là. Donc, quelque part, justement, il y a... Il y a un guis sur roche. Il y a un guis sur roche. Parce que, quand même, il y a eu des excuses pour toutes les raisons que Yann a évoquées. Bien sûr, l'erreur est humaine. C'est quand même un gros événement. Ce n'est pas facile à organiser. Et toute l'erreur se situe au niveau de la catégorie. Si le film était dans la catégorie film international, s'il était dans la catégorie acteur international, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est absolument crédible. Il ne se prendra pas sa crédibilité, de tout son honneur pour une histoire de prix qui a été retirée, même si je ne minimise pas en tout cas cet état de fait. Donc, pour moi, c'est absolument crédible. C'est communiqué. Différents avis ont été émis à vous, bien sûr, de vous faire le vôtre. En attendant, Jimmy Coy, finalement, qu'est-ce que tu espères de cette organisation, de ce festival ? J'espère tout simplement que ce type d'erreur, comme ils l'ont appelé, ne se reproduise pas. Qu'il n'y ait personne d'autre qui soit victime de ceci à l'avenir. Parce que, encore une fois, nous sommes très fiers de ce festival. Le cinéma africain est heureux de le compter dans le paysage de notre secteur d'activité. Donc, qu'ils s'organisent mieux pour qu'on évite cela. Sinon, ce n'est pas bon. Je pense quand même que quelque part, ça ternit un peu cette belle réputation que les écrans noirs ont déjà. en attendant ou en espérant avoir la version des organisateurs de ce festival. Nous, on te souhaite le meilleur, tout simplement. Toutes les façons avec le talent qui est le tien. On n'a pas, on ne doute pas que tu recevras d'autres prix, d'autres festivals qui viendront sanctionner ou récompenser cette immense carrière qui est la tienne. On termine avec, bien sûr, cette séquence Vérité par l'image en compagnie de notre invité. Allez, Vérité par l'image, nous y sommes. On va te proposer quelques portraits, quelques images de personnalité. Et puis, tu laisses parler ton cœur, simplement. D'accord, on va essayer. Essayons donc. Première image, premier portrait. Yolande Bougui. Oui, pourquoi j'ai souhaité autant ? Oui, parce que ça fait quand même un bon moment que je ne l'ai pas vue. Notre dernière rencontre, ça devrait être en 2015 ou je ne sais plus, au lancement de FESPACO où la Côte d'Ivoire était pays invité. Mais j'ai eu une expérience avec elle parce qu'elle était productrice de... Bonne ou mauvaise expérience ? À la fois bonne et mauvaise. Bonne du point de vue professionnel, artistique. Mauvaise du point de vue personnel. Ah ouais ? Oui. Parce qu'il n'y avait pas que le cinéma qui vous liait ? Oui, parce qu'en fait, on est... Avant de faire notre travail, nous sommes des individus. OK. Et pendant qu'on fait notre travail, nous avons également des rapports personnels. Voilà. Mais sinon, non, ça n'a rien à voir avec la vie privée. Elle est productrice de L'Histoire d'une vie où j'ai joué. La première saison, c'était en 2008. 2008. Et puis la deuxième saison, en 2014, 2014, 2015. On a commencé en 2014, on a fini en 2015. et... Oui, cette dame-là, je l'aime beaucoup. Mais... 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 Il y a eu un problème de finances. C'était quoi le tournoi ? On a tourné le film pour solder les cachets. Bon, vous savez, on peut dévoire à un acteur. Les moyens, parce qu'il faut reconnaître que les productions ont quand même quelques difficultés à réunir. et tout ça. Ce n'est pas très évident. Ce n'est pas toujours évident. On peut comprendre, oui. Mais... Tout ce qu'on espère, nous autres, en tant qu'acteurs, c'est un minimum de respect, de considération dans le traitement des créances. J'ai tourné avec elle. Deux ans après, je continuais de réclamer mon dû. Combien elle te devait ? Il devait me rester à peu près 175 000 euros. C'est plus quelque chose comme ça. D'accord. J'étais en tournage à Jacquesville et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je lui envoyais un message pour la relancer. On était deux ans après la fin de la production. Et... Elle me répond avec un message pour me dire que je n'ai pas l'argent. Il n'y a pas... Aucune justice ne peut m'obliger à te payer. Ah ouais ? J'ai gardé le message pendant des années mais après, le téléphone, on les perd à tout moment. Mais ça m'a dépassé. Mais vous êtes lié par un contrat. Oui, un contrat. Oui, un contrat. Mais vous savez que dans notre domaine, il y a beaucoup de subjectivité. Le contrat, d'accord, mais en même temps, après, on ne va pas aller en justice pour ce montant que je viens d'ici. 175 000. Voilà. Mais en même temps, on se dit, attends... Il y a ce minimum-là. Et les producteurs, certains producteurs, certains réalisateurs, producteurs, ils vous qualifieront de humbles, de respectueux, de bons acteurs tant que vous acceptez de vous laisser marcher dessus. OK. Le jour où vous dites, non, ça suffit, je voudrais quand même qu'on puisse respecter les termes du contrat. Alors là, ça change. autre image à présent. Le Burida, je voudrais, avant de dire ce que j'ai à dire là, inviter tous mes collègues artistes comédiens à se... comment dire ça, à s'inscrire auprès du Burida. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une institution comme le Burida qui gère les droits d'auteur, droits voisins dans notre secteur. et puis ne pas être inscrit. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que tu as à leur dire ? Qu'est-ce que tu as à dire à cette institution ? Nous, c'est ça qui nous a dit l'institution. Oui, il faut que l'institution communique un peu plus. Elle, dans sa façon de communiquer, on a l'impression que le flou l'arrange. D'accord. C'est-à-dire qu'elle est prospère dans le flou. OK. Donc, communiquer au maximum apporterait un peu trop de lumière. Je pense que ça... Oui, c'est pas bon. Oui, c'est un problème avec Bill et Didier sur ce plateau. Beaucoup plus de clarté. On ne connaît pas les clés de répartition. On ne sait pas sur la base de quoi. Moi, j'étais là-bas récemment, en décembre, parce qu'il y a une répartition qui devait se faire. Je me rapproche de différents départements concernés par ma démarche. On me dit que j'ai des films qui ne sont pas déclarés. Soit, on me sort une liste de films non déclarés. Je contacte les producteurs concernés. Ils me disent qu'ils ont déclaré. Il y en a qui m'apportent même les preuves de la déclaration du film. Donc, j'ai une répartition qui ne correspond pas à ce à quoi je m'attendais, en tout cas, ce que j'aspirais, sur la base de soit on n'est pas déclaré, soit on est déclaré et puis on ne sait plus quoi exactement. Ce n'est pas bon. Je leur ai reproché également quelque chose en 2018. Je pense que, heureusement, ils ont écouté, ils sont en train d'améliorer ça. ils ont dit que désormais on paye par virement bancaire. Mais on ne nous dit pas le montant minimum à partir duquel on fait un virement. Et on nous dit par contre que quand le montant qu'eux, ils ont fixé à 100 000 francs n'atteint pas 100 000 francs, on ne vous fait pas de virement. Mais quand on ne vous fait pas de virement, il n'y avait pas à cette époque la possibilité qu'on vous paye autrement qu'un virement. D'accord. Donc pour celui qui a par exemple 99 500, il ne recevra pas son argent parce qu'on ne va pas le virer. Alors que peut-être le jour il va atteindre 100 000 francs, c'est dans quelques années. Parce que justement les conditions de répartition sont telles que les montants qu'on reçoit ne sont pas forcément assez rélusants. Dernière image. Ah ouais ! Henri Duparc. Aïe, aïe, aïe. Quand je vois cette photo, j'ai beaucoup de regrets parce que je pense que s'il vivait encore... On dit que c'est l'incarnation du cinéma et il ne voit rien. Oui, ça je peux le dire aussi. Je peux le dire aussi parce que pour les déventiers avec qui j'ai eu la chance d'échanger concernant ce monsieur Henri Duparc, ça a été une plus belle expérience de tourner avec lui. parce qu'il se voyait dans les films en tout cas. Oui, aujourd'hui, je pense que s'il était encore vivant, j'aurais certainement eu la chance de tourner avec lui. Grand monsieur du cinéma ivoirien. En tout cas, bien de choses à sa famille, son épouse qui fait énormément pour le cinéma encore du voir en ce moment. Dernière image, véritablement la dernière. Ouais ! Alain, désolé pour le... Le dénicheur de stars. Ouais ! Monsieur Marcel Alain Gikou. Ah, c'est un phénomène. Oui ! Gikou, c'est le blanc qui a écrit Gikou, mais sinon en BTS, c'est Bikou. Ah ! La peau de la panthère. Ah, d'accord. Bikou. OK. Donc, c'est la panthère, le léopard du cinéma ivoirien. Ouais. Ce monsieur, il est en plus d'être un patron pour moi, donc producteur, réalisateur, il est un grand frère pour moi parce qu'il me donne des conseils judicieux, il m'oriente dans la vie. C'est grâce à lui que je passe bientôt au producteur avec ses conseils. Parce qu'il dit, on va réussir à vous de payer de l'argent en tant que producteur, vous en tant qu'acteur, mais vous ne serez jamais riche. Produisez. Et moi, je suis prêt. Même si j'ai mon matériel, je suis prêt à vous donner ça. Cadeau ou à crédit, produisez. C'est comme ça que vous allez avoir beaucoup d'argent. Et puis, on pourra échanger d'égal à égal. J'ai beaucoup de respect pour le monsieur. Grand monsieur du cinéma ivoirien, au plus là, de par son expertise, il révolutionne carrément le secteur et ça, c'est tout à son honneur. D'ailleurs, on l'attend sur ce plateau. Ah oui. N'aie pas peur. Viens. 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 Allez, on va refermer cette page et pour te remercier d'être venu sur ce plateau et de t'être exprimé, on a un tout petit élément pour toi. D'accord. Regarde ceci. Jimmy Coy, vous êtes un acteur talentueux. Alors, si vous n'étiez pas devenu acteur, que feriez-vous dans votre vie ? Bonsoir, Rihanna. Alors, si moi, je n'étais pas devenu acteur, peut-être que actuellement, j'étais vendeur de garba. Waouh ! De tous les métiers qui existent, mais pourquoi celui-ci ? D'abord, il faut dire que moi, je suis un fan de garba. J'adore le garba. Et c'est juste pour ça que tu veux devenir vendeur de garba. Voilà. C'est que ton histoire d'amour avec le garba, vraiment, c'est lui lourd. Voilà. La dernière fois que tu as mangé garba, c'était quand ? Hier soir. Pour combien ? A t'yéqué, 400 francs, poisson, 3 000 francs. Jimmy Coy, interviewé par Rihanna. Ouais. Waouh ! Alors, vous avez fait fort. Allez, dénicher Rihanna pour Jimmy Coy. Je m'étonne. Rihanna connaît le garba. Voilà. En tout cas, bon moment passé en compagnie de notre invité qu'on remercie encore une fois. Finalement, on te souhaite le meilleur dans cette suite de carrière. Tu es l'un des visages du cinéma ivoirien, on espère, africain, bientôt, de voir tes différentes performances. En tout cas, merci pour tout ce que tu donnes à la Côte d'Ivoire, à la culturelle et cinématographie. On te souhaite des lauriers, des lauriers, encore, encore, et encore, et encore. et tu reviendras les célébrer sur ce plateau. Merci. Merci infiniment. Merci Yves, merci à toute l'équipe, Annie, Marie-Dominique, Yann, et à tous les responsables de la Troie et à cette belle émission à qui je souhaite de continuer pendant longtemps parce qu'on en a besoin pour apporter un peu de contradictions. C'est très important. Merci infiniment. Merci Yves, et merci à l'équipe en plein tour du jour, Annie France, Marie-Dominique, Yann Cédric, ainsi qu'à vous, téléspectateurs et internautes du monde entier. De nous avoir suivis, on sera encore à la Maison-Tibou, vous le savez, demain, même heure, même canal, l'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste, après, on gère. Passez une bonne soirée sur les entêtes de la Troie. Bye bye. Au revoir.